Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ce temps d'adoration ce matin, ce temps où on s'arrête. Et on veut te demander, Père, ta main bénissante sur ce qui va suivre. C'est-à-dire, la continuité de la prédication de la semaine passée. Mes points de vue marches pratiques, Seigneur. Alors, on te demande d'ouvrir nos cœurs, nos âmes, et de voir les parallèles, les relations qu'il y avait dans l'Ancien Testament à ce que nous, on peut appliquer dans nos vies. Et c'est ton nom que t'on fait, Jésus, qu'on prie. Amen. OK. La semaine passée, c'était quelle fête? La Pâque. La Pâque. La fête du chocolat? La Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. On va tourner dans Exode chapitre 12. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, à travers le monde entier, et même depuis des siècles, soit les Juifs font ça d'une telle manière, nous, les Québécois non-croyants, on fait ça de chocolat, pis ci, pis ça. Pis nous, comme chrétiens, on a vu que c'était quoi? Du côté spirituel, qu'est-ce que c'était la Pâque? Alors, ceux qui ont manqué ce petit bout-là, ben, c'est filmé sur Yoto, vous pourriez être à voir. On a parti du verset 1, et on s'est rendu jusqu'au verset 7, inclusivement. On a parlé de la Pâque du côté spirituel. Maintenant, on va parler, ce matin, de la Pâque, Exode chapitre 12, et on va faire du verset 8 jusqu'au verset 11. Et nous aurons fini, après, de parler de la Pâque proprement dit. On a parlé du côté spirituel, de tout ce qui était à l'intérieur. Et maintenant, les Juifs, ils avaient pas juste quelque chose de moral, d'intellectuel, mais il y avait aussi une partie pratique. il fallait qu'en plus d'immoler la Pâque, il fallait qu'ils soient habillés d'une telle manière et qu'ils mangent autre chose avec la Pâque. Et pour nous, comme chrétiens, comment on peut appliquer ces choses-là dans nos vies? La Bible dit que, dans l'Ancien Testament, c'était marqué, c'était inscrit là, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour notre instruction. Donc, il y a une instruction. Un Corinthien, chapitre 10, et le verset 6. C'est pour nous, comme instruction. Donc, côté pratico-pratique, comment, à tous les jours, on devrait appliquer la Pâque dans nos vies. Si on répète très vite, Christ était la Pâque, l'agneau de Dieu. Et Christ est mort pour nous. Et Christ est ressuscité. Et là, on dit, si Christ, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit dans moi. Donc, si Christ vit en nous, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est là, il est présent. Donc, on a quelque chose, nous, dans nos vies. Disons le texte. Exode, chapitre 12. Du verset 8 jusqu'au verset 11. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans le vin et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, ou ébouillis dans l'eau. Mais il sera rossi au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte, en toute vitesse. c'est la pâte de l'éternel. C'est quoi ce genre de repas-là? On s'institue avec des petits cocos de pâte, des petits chocolats, et bien relax avec la famille, on attend que le monde vienne. Non, non. La pâte, pour eux autres, les juifs, quand c'est arrivé, dépêche-toi. La quatorzième journée, tu es habillé, tu es prêt à partir. Tu ne pars pas en camping, tu t'en vas pour un beau séjour dans le désert. Loin de l'Égypte. Pratico-pratique, qu'est-ce qu'on a à retirer de ces choses-là? On ne pouvait pas la manger à moitié cuit, ou bouillir dans l'eau. Il fallait la retirer au feu. Et en plus, il fallait la retirer des herbes amères. Qui a déjà mangé des herbes amères? Qui a déjà croqué dans un morceau de chocolat non sucré? Valentina, elle a dit que c'est bon. Un autre qui dit que c'est bon. Mais, vous êtes d'accord, et vous aimez ça ou pas, c'est amère, c'est quelque chose. La pente du monde n'aime pas ça. Moi, quand je croque ça là-dedans, ça fait vraiment pas bon. Mais, Dieu me plisse, c'est vraiment pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer à ça? La première des choses, verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, retie au feu, on la mangera avec des pains, sans le vin, et des herbes amères. » Ici, la même nuit, il ne fallait pas juste que, OK, on sacrifie l'animaux, on prend le sang, on le met sur le linteau, sur le linteau, et les poteaux, ou la porte. « Il fallait première des choses que la chair soit cuit au feu. » Qu'est-ce que ça représente, l'image du feu, dans l'Ancien Testament? « Purification. » « Purification. » « Purification. » « Le regard scrutateur de Dieu. » Dans l'Apocalypse, chapitre 1. « Qu'est-ce qu'il y a dans les regards de Christ? » « Les flammes éternelles. » « Les flammes de feu. » « Oh, Christ est présenté dans l'Apocalypse, avec une voix comme des grandes eaux, mais il est représenté avec des flammes de feu. » « OK. » « Le feu, ici, dans l'Ancien Testament, représente la purification, représente le jugement, représente la colère de Dieu. » « Tous les animaux, dans l'Ancien Testament, devaient être mis où? » « Sur l'autel. » Tu sais, il y avait un autel, l'animal était pris, mis sur l'autel. OK? Il y avait une partie qui était pour l'animal de ça, le sacrificateur, mais il y avait, tout l'animal devait être cuit, au complet. Ça vous enseigne quoi, ça? C'est que le regard scrutateur de Dieu a regardé l'œuvre de Christ à la croix. Et il l'a trouvé parfait. Le feu représente aussi le jugement de Dieu. Tout le jugement est tombé sur qui? Sur Christ. OK. Mais pour nous, quand on dit que la chair devait être cuit au feu, au complet, comment on peut appliquer ça dans nos propres vies? C'est marqué ici, et même, là j'ai manqué mon coup, là, le titre du message ce matin, c'est « Participer à la vie de Christ. » Participer à la vie de Christ. On va tourner dans 1 Corinthien, chapitre 5, s'il vous plaît. Versets 6 à 8. 1 Corinthien, chapitre 5, et c'est avec des versets du Nouveau Testament qu'on allume sur des choses. 1 Corinthien, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la Pâque? Fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été émolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâque, premièrement, a été émolé pour nous. Si nous voulons, pratico-pratique, participer à la vie de Christ, si on veut littéralement marcher comme Christ, il y a une recette. Si tu veux faire du pain, tu ne vois pas ça à l'œil, les yeux fermés. Il y a une recette précise. Et si Christ, notre Pâque, qui a été émolé, nous voulons marcher comme lui, il y a des prescriptions. Et là, la première des chances, Christ, lui, a passé au feu scrutateur de Dieu. Est-ce que nous, dans notre marche pratique, est-ce que nous nous jugeons? Est-ce que nous nous examinons et les regards de la parole de Dieu sont la parole de Dieu? C'est la Bible. Quand nous lisons la parole de Dieu et que nous sommes de travers et que nous acceptons volontiers que les regards de Dieu pénètrent nos vies, nos cœurs, nos âmes, nous participons et nous participons à la marche de Christ. Nous participons et les Juifs, il faut l'écrit, prennent la Pâque et l'avalent. Donc, nous, à la même chose, il faut prendre Christ à tous les jours et participer à cette Pâque à tous les jours. il faut s'examiner, se juger soi-même, passer au regard scrutateur de Dieu. Et sans la parole de Dieu, impossible. Il est impossible que ça se passe. On continue. Et c'est marqué, on la mangera avec des pains sans levain. Quel est le symbole du levain dans l'Ancien Testament? Le péché. Là, il te dit que si tu veux marcher avec Christ et le regard scrutateur de Dieu, dans la parole de Dieu, tu t'examines toi-même, maintenant, il y a une conséquence pratique. Il faut que ta vie soit sans levain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Paul disait, n'assadez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte et ça, c'est vrai. As-tu fait du pain dernièrement? Non, j'ai fait du pain. Comment ça te prend de levain pour faire lever un pain? C'est à fait de même. C'est à fait de même, hein? Oui. Madame Lacazze, tu as fait du pain aussi? Ça me prend déjà fait. Ça ne vous prend pas grand levain, hein? Un petit peu, hein? Un petit peu. OK? Moi, chez nous, j'utilise 10 ml de levain pour un pain. Et c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, 10 ml. Et voilà. La peau de Paul dit ça. Il dit, si tu prends un petit peu de levain, ça fait lever toute la peur. Et souvenez-vous de la phrase que je vous dis, un péché en entraîne toujours un autre. Prenons l'exemple. Je ne veux pas que ma femme me chicane parce que j'ai fait une affaire. Là, je suis contre une petite menterie à ma femme. Oui, tu sais, mon amour, tu sais. Ma femme, qui n'est pas folle, elle finit par découvrir ça. là, pour me défaire que je viens de me faire poli, qu'est-ce que je ferais? J'ai deux réactions. Soit je me sauve et je n'y parle pas, ou soit que je me fâche après elle. Deux réactions possibles. Oh, là, je viens de me fâcher pour ma femme. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un péché en entraîne toujours un autre. Voyez-vous? Un peu de levain, un peu de péché dans nos vies, ça fait lever toute la peur. Fait que, pratico-pratique, si on veut participer à la vie de Christ et pleinement savourer Christ dans nos vies, il faut s'éloigner de quoi? Du levain, du péché. Sauve-toi, va-t'en. Tu vois quelque chose? Et là, avec la parole de Dieu, avec le regard sur ta taille de Dieu, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'aperçois que quand il y a un péché, oh, 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 je veux balayer ça. Je veux éloigner ça de ma vie. Je veux rien savoir. Et il fallait manger cet animal-là avec des herbes amères. Des herbes amères. Si tu veux suivre Christ réellement, ça te prend des herbes amères. On va tourner dans deux places, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 3, verset 10, et 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, 12 et 13. Philippiens, 3, 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire ça à Haute-Croise, s'il vous plaît? Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Rappelez-vous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il faut que je meure à moi-même, à toutes mes ambitions, mes buts, mes désirs, ma vie, ma chair, pour devenir conforme comme Christ. Nous avons plusieurs projets dans nos vies, mais le plus grand projet d'un chrétien devrait être de devenir conforme à Christ. et de rentrer avec lui dans la communion, dans sa communion à ses souffrances. si le juif mangeait la Pâque sans herbe à mer, est-ce qu'il célébrait la Pâque conformément à la volonté de Dieu? Non. Il manquait quelque chose. t'as beau lire la parole de Dieu, t'as beau t'éloigner du péché, mais si tu n'acceptes pas de vivre et de souffrir pour Christ, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu célèbres la Pâque, que tu vives la Pâque, que tu savoures la Pâque. Si tu n'acceptes pas de souffrir pour Christ, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. connaître la communion de son Fils et d'avoir part à ses souffrances. On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1, 12 et 13. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, donc, Christ a souffert dans sa chair et dit, pensez, mets-toi ça dans ta tête. Un chrétien qui ne désire pas souffrir, ce n'est pas un véritable chrétien. Un pasteur qui vous enseigne que la vie chrétienne sera toute belle et toute heureuse et que ça sera merveilleux et qu'en plus tu vas être riche à la fin de la ligne, croise-le pas, sauve-toi, c'est un menteur. Verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extensionnel. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Imaginez-vous 30 secondes. Présentement, il y a des inondations au Québec. là, tout le monde participe à ça. Même le premier ministre du Canada a participé à ça. Bien, le premier ministre du Canada a participé. Imaginez-vous 30 secondes que quelqu'un qui est là en pleine forme, jeune, dans sa capacité, il rouvre sa chaise de pique-nique, s'assit à côté de ceux qui forcent. Avec un petit jus, sa petite calotte, puis son sac de chips avec ses pinottes puis son chocolat. D'après moi, il risque d'avoir un coup de pelle à quelque part. Et les gens vont le regarder sans coup de pelle, mais les gens vont te la regarder solide. Que diriez-vous d'un chrétien quand il rentre dans la présence de Christ en voyant son sauveur qui a souffert pour lui et que connaissant tout ce que son sauveur a fait, arrive à côté, bon, sans me tenter pas de souffrir pour toi. Il ne faut rien savoir. Quel va être le regard des anges? Quel va être le regard des autres enfants de Dieu qui auront sacrifié et souffert pour Christ? Et là, vous allez voir quoi? Et les conséquences de ne pas avoir voulu prendre les herbes amères et souffrances de Christ, il y a des conséquences. Et ça, c'est un autre sujet. Pensons-y. Pensons-y. Verset 9. On continue dans l'exode chapitre 12. «Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Tournons dans Romains chapitre 6, versets 8 à 13. Romains chapitre 6, versets 8 à 13. Allez écouter bien chaque mot qui va être venu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. « Ainsi, vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et on va tourner, s'il vous plaît aussi, à un autre endroit dans Romains. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si on retourne au texte, « Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera réti au feu, avec la terre, les jambes et l'intérieur. » Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Tout le corps de l'âme animal, de la pâque, devait être consacré totalement à Dieu. Il ne devait pas être bouillie, il devait être réti, les jambes, l'intérieur, l'extérieur, tout au complet. Dans notre marche pratique, la pâque, qui est Christ, a été littéralement au complet dans tout son corps. Est-ce que vous pensez que Christ faisait la volonté de Dieu, mais il pouvait faire ce qu'il voulait avec son corps? Non. Et il y a eu une doctrine au travers des siècles qui disait ceci, tant que le cerveau, la pensée, l'intellectuelle, était sain et pure, le reste du corps pouvait faire ce que tu voulais avec. le corps ici de l'animal devait être sans défaut, sans tâche, devait être apprêté d'une telle façon, il devait être mis au feu d'une telle façon et il y avait tout un cérémoniel. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, il disait même comment nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'animal. tu ne pouvais pas arriver n'importe comment comme tu voulais présenter ton aliment. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous? Nos corps physiques sont importants aux yeux de Dieu. et par deux reprises dans l'Épître aux Romains, il nous dit « Hey, avec ton corps physique, ton âme, ton esprit, toute ta personne, tu dois rendre un culte à Dieu. » Et quand on examine ce qu'on fait, je vous pose la question pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes d'anorexie et de boulimie chez les êtres humains? Qui est derrière tout ça? Satan. Satan. Oui. Qui force à détruire le corps des êtres humains? Qui donne des mauvaises pensées aux humains? C'est le diable qui est là et il met des choses graves. Qui dicte aux personnes de prendre des drogues pour détruire le corps? C'est le diable. Tout ce qui est mauvais pour la santé c'est bon pour le chocolat. C'est bon le chocolat. Il faut faire attention. Qui fait qu'un être humain du jour au lendemain devient alcoolique? Un point tel de boire du parfum dans une bouteille parce qu'il y a de l'alcool. Il n'y a pas assez d'argent, il prend de l'alcool du parfum et il boit ça. C'est terrible. Le diable, ce qu'il veut, c'est que l'être humain, son corps, soit détruit. Et pour nous, comme chrétiens, on doit prendre notre corps, en prendre soin, tout ça pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut littéralement faire ce qu'on veut avec notre corps? Non. L'apôtre Paul dit littéralement aux Romains, prends ton corps et rend un culte raisonnable à Dieu. Prenons les exemples parce que c'est bien beau la théorie. Prenons les exemples. Est-ce que je peux m'habiller n'importe comment? Si je m'habille n'importe comment, est-ce que ça l'honore Dieu à ma façon d'habiller? Prends-toi. Est-ce que je peux faire pousser les cheveux longs jusqu'aux fesses? Dieu dit dans sa parole c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Là, il y en a qui vont me dire « Ah, mais les couacules avaient les cheveux longs ici. » OK, ça c'est un siècle passé pour un an de bâle. C'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux courts. Là, je ne me fais pas d'amis quand je parle de même. Et quand je ne me fais pas d'amis. Pas en tout. Mais je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis ici pour prêcher la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. Et surtout, ne me dites pas que dans ce temps-là, le Corinthien, c'était culturel. OK? Un Corinthien 4, 17. Un Corinthien 7, 16. Philippien 4, 16. Lisez ces passages-là pour me dire si c'est culturel après ça. On pourrait en débattre. Mais le but n'est pas là. On ne peut pas non plus... Tu sais, la parole de Dieu dit aussi l'acceptable. C'est un péché. Et vous remarquez que le mot l'acceptable est dans la même liste que le meurtre. Dans la même liste que le meurtre. Donc, on ne peut pas faire avec notre corps ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. il faut faire que notre corps, notre habillement et tout ça, ça l'honore Dieu. Mesdames, si vous vous aviez dans le but de plaire à votre mari, c'est bien. Mais si vous vous aviez dans le but de plaire à tous les maris, ça, ça ne marche pas. Il n'y a rien contre une femme qui se m'inquiète, qui se met belle, tout ça. Mais dans son cœur, il ne faut pas que ce soit pour plaire à tous les maris, soit de l'Assemblée ou tous les maris du monde entier. Ni son rêve pour ne pas que ce soit de se faire poser sur une bouteille de shampoing. Toute belle. Une femme peut être très belle, mais se garder, se réserver pour son mari. L'homme aussi, c'est la même chose. Tu peux te faire pousser une barbe, mais tu n'es pas obligé que ta barbe t'arrive aux genoux, que ce soit toute crochue. Voyez-vous que notre corps faut qu'avec notre corps, on honore Dieu. Avec mes deux mains, je peux frapper quelqu'un, mais je peux travailler paisiblement pour amener de la nourriture sur la table chez nous. Voyez-vous, notre corps doit servir à honorer Dieu et vivre en relation saine et harmonieuse avec les gens qui nous entourent. On continue, verset 10. Non, exode 12, verset 10. Vous n'en resterez rien jusqu'au matin. Il s'en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Qu'est-ce que le pasteur va nous sortir comme parallèle avec ça? La pente se faisait la nuit et il fallait qu'elle soit mangée au complet jusqu'au matin. Et après ça, ils partaient. Les Juifs partaient. C'est en elle. Nous, un jour, Christ est notre soleil, notre soleil levant. Un jour, Christ va s'élever, va remettre son pied à terre, il va venir rétablir son royaume sur la terre. Et nous, pendant que nous sommes dans la nuit de ce monde, on doit marcher jusqu'à ce qu'il est temps que Christ littéralement apparaisse. Et on doit consommer pleinement notre repas qui est Christ pendant que nous sommes en marche sur la terre. On ne doit pas arrêter à manger les chemins. Si l'Israélite dans ce temps-là aurait dit « Oh, là, je suis plein, j'en mange plus. » On laisse ça traîner sur le bord du contraire. Est-ce qu'il aurait été dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'il ne faut pas arrêter en plein milieu de notre marche avec le Seigneur. Pour consommer pleinement notre part qui est Christ, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au matin. Donc, à la fin de notre vie ou jusqu'à ce que Christ vienne par l'enlèvement de l'Église, il faut littéralement, profondément, savourer notre Pâques et pas l'enlacer. Il faut que totalement notre vie jusqu'à la fin soit au bout. Et ne me dites pas « La vie chrétienne est trop dure. » Ne me dites pas ça. Si vous me dites « La vie chrétienne est dure. » Ah oui, là je suis d'accord avec vous. La vie chrétienne est dure. Mais la vie chrétienne n'est pas trop dure. Et savez-vous pourquoi? Christ ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, Dieu vous donne la capacité de passer au travers de vos épreuves. Dieu vous fournit dans l'Église des hommes et des femmes qui peuvent vous aider à passer au travers de l'épreuve. Dieu vous fournit des systèmes, des services sociaux, n'importe quoi pour vous aider. Et ce n'est pas l'autre de l'aide des gens, même des gens de l'extérieur. Mais Dieu pourvoit à toutes choses. À toutes choses. Et verset 11, on va finir avec ça. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. » En premier, quand il fallait manger cette poche-là, il fallait avoir les reins sains. Qu'est-ce que ça nous enseigne? On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sauveurs, ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il fallait saigner. Qu'est-ce que ça veut dire saigner? Pas couper puis saigner avec du saindre. Mais quand on dit « saindre », serrer, mettre quelque chose autour d'eux pour donner du corps, de la solidité. Qui est-ce qui a le temps de ne pas avoir ses brakes d'auto, ses freins d'auto, pas saignés? Il y en a-t-il qui a le temps que le brake ne soit pas saigné? La pédale va être l'eau. Vous allez mettre votre écolo, j'explique. C'est qu'il y a de l'air quand on installe un système de tunneaux pour les brakes, votre wheel, il y a de l'air dedans. Et là, on saigne les brakes. Ça veut dire qu'on enlève l'air jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air dans le brake et là, votre pédale à la brake quand vous pèsez, c'est l'hydraulique, l'huile, qui s'en va directement au système. Si vous ne saignez pas les brakes, mettez la pédale de brakes au complet et là, ça continue et vraiment pas dans le bon sens ou ce que vous voulez que ça y ait. Si on saigne quelque chose, saindre quelque chose, ça veut dire donner du corps, de la force. Quand la parole de Dieu ici, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sors et ayez une entière espérance dans la grâce qu'il vous sera apportée comme lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sindre les reins de notre entendement et d'être sors. Le juif, avant de partir, il fallait qu'il soyez prêt. Et il saignait ses reins, il fallait qu'il y ait de la force. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que tu t'en vas faire un tour dans le désert, mon petit pète. Et tu as besoin vraiment d'avoir du tort, d'avoir du corps pour te tenir. Et nous, présentement, on est dans un désert. On est dans le désert de ce monde. Si vous ne saignez pas les reins de votre entendement et vous n'êtes pas sobre, ça va être la même affaire que si vous ne prenez pas d'eau dans le désert. Qu'est-ce qui arrive si on ne prend pas d'eau dans le désert? Ou même au Québec, quand il fait bien beau, une belle journée de chaleur, quand vous ne prenez pas d'eau, qu'est-ce qui arrive? Vous allez devenir en défaillance. Si vous ne prenez pas la parole de Dieu et que votre entendement n'est pas sain, ne donne pas du corps avec la parole de Dieu, que votre entendement, votre logique, vous allez tomber en défaillance. donc quelqu'un qui ne se nourrit pas et qui ne donne pas du corps à sa vie, son entendement avec la parole de Dieu, vous allez tomber en défaillance et vous allez vous déraper. Première chose. La deuxième des choses, vos souliers aux pieds. Galat, chapitre 5, verset 16, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire ça? Galat, chapitre 5, verset 16. Moi, je vais tourner dans Ephésiens 5. Galat, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK. Marchez selon l'esprit et là, quand on met des souliers dans nos pieds, qu'est-ce qui se passe? Moi, je décide, hé, je m'en fais du jogging. Ma femme n'a pas à rire de vous parce qu'elle sait qu'il ne faut pas rire. Mais si je pars à faire du jogging et puis que je ne me mets pas des bons souliers de course, que va-t-il se passer au premier caillou? Et le premier caillou, il arrive assez vite généralement. Il y en a partout, partout des cailloux. Si je ne mets pas les bons souliers, exemple, je m'en vais dans une chope d'acier et je décide d'aller faire ça en sandales de plage. Et là, je décide de couper aux torches. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire brûler les orteils, ça va prendre à peu près 30 secondes. Tu ferais ça, toi, dans une chope d'acier en sandales de plage? On va peut-être faire ça 30 secondes ou pas bien, bien. Donc, il faut que tu sois bien équipé avec l'endroit où tu t'en vas. Mais là, présentement, tu es dans le monde. Donc, si tu n'as pas les bons souliers pour marcher dans le monde, parce que là, n'oubliez pas, les Juifs, ils s'en allaient dans le désert. Imaginez-vous envoyer quelqu'un dans le désert à l'huile. Il n'aurait pas été loin. Il n'aurait pas été loin. Ça nous prenait des bons souliers. Donc, nous, si on s'en va dans le désert de ce monde et qu'on n'a pas des bons souliers, qu'est-ce qui se passe? On n'ira pas loin. On va s'asseoir sur nos petites fesses et on va rester là. Mais pour marcher dans le monde, ça prend des bons souliers. Mais quels sont ces bons souliers-là? C'est quoi les versets que vous avez lus? Vous pouvez vous leur lire? Je dis donc marcher selon l'esprit et vous ne comprenez pas les désirs de la chambre. Il y a des souliers qui s'appellent Adidas, Reebok. Il y a toutes sortes de souliers. Donne-moi une paire de souliers. C'est comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas. Des valses. Des quoi? Des valses. Bon. Sour. Des valses? Non. OK. Patrick, c'est quoi les sortes de souliers que tu as dans les pieds? Je ne sais même pas. OK. Bon. Moi non plus. C'est des souliers. OK? Mais nous, ça nous prend des souliers et une marque de souliers spirituels, ça s'appelle de marcher selon l'Esprit-Saint et tu ne prendras pas de cailloux qui s'appellent quoi? Des oeuvres de la chair. Il y a des cailloux spirituels. Enlevez vos souliers. Mettez de côté l'Esprit-Saint qui est en vous. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Vos premiers cailloux vont tarder. Ils ne tarderont pas à venir. OK? On va tourner dans Ephésiens, s'il vous plaît. Ephésiens, chapitre 5. Ephésiens, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré humain à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Donc, devenir les imitateurs de Dieu et de marcher quoi? comme des enfants bien-aimés dans l'amour de Dieu. Que la débauche, verset 3, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienscience, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car chassez-le bien, aucun débauché ou impure ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses qu'à la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, dans l'Ancien Testament, les Juifs se mettaient des souliers. Dieu leur a dit, oh, n'oublie pas, mets tes souliers, t'en vas dans le désert. Donc, nous, on est dans le désert de ce monde. Qui trouve du plaisir dans le monde. À plein. Je ne vous dis pas que s'il y a un repas chez McDo qui sort et que vous avez ça, ça, ce n'est pas grave. Si vous mangez un bagarre ou un bon repas dans un restaurant, c'est des plaisirs. Mais ce n'est pas ça qu'on parle. On parle dans le mal, dans l'action de commettre le péché. Si vous trouvez du plaisir là-dedans, venez me voir après, on va se parler. Mais c'est ça. Le plaisir à commettre le mal. Dieu te dit, mets des souliers. Tu ne trouves pas de plaisir dans le monde si tu es chrétien. Et, votre bâton à la main et vous la mangerez à la hâte. à quoi ça servait un bâton? Hein? À soutenir. Ça sert à quoi un bâton aussi s'il y a quelqu'un qui vient de t'attaquer? À te défendre. À te défendre? Ça peut corriger un enfant aussi. Non, non, c'est pas. Faites pas ça. Je t'en rejetterai en plus. Ne prenez jamais de bâton pour frâter vos enfants. Le bâton est de manger la pâte à la hâte. Qu'est-ce que ce bâton-là aura à part et de manger vite, vite, vite la pâte? On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12. Et on va finir avec un autre verset. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitifs chandelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfateurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il l'est visitera. Tantôt, je lui demandais à quoi ça servait un bâton. Elle s'appuyait dessus. Qu'est-ce qu'un voyageur, un pèlerin se servait dans le temps? Un bâton. Un bâton. Il se promenait avec son bâton. Le bâton nous enseigne que nous, comme chrétiens, nous sommes des voyageurs temporaires et nous ne sommes pas résidents de la terre. qui vient de l'Afrique? Où est-ce que vous en allez? Qui vient de la France? Où est-ce que tu t'en vas? Au royaume de Dieu. Ah, il s'en va au royaume de Dieu. Qui vient du Québec? Où est-ce que vous en allez? Ici. Oui. Au royaume de Dieu. Qui vient des États-Unis? C'est la case. Je savais. C'est la case où c'est que vous en allez? Il se dit, je retourne aux États-Unis. Moi, je finis des choriques et je paye des impôts et des textes. Il va retourner, il va en rentrer, il va dire, in God we trust. Il va chanter l'hymne national mérité. Non. On est tous des gens qui venons d'une place, mais on est tous des gens qui s'en vont à la même place. On ne vient pas du même lieu, mais on ne s'en va pas à une autre place. On s'en va à une place. On ne se tourne pas dans notre pays. Peut-être qu'il y en a en Afrique qui vont retourner dans l'autre. Mais on vient tous d'un endroit différent. Mais on est voyageurs, pèlerins. On a des risques temporaires sur cette terre. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Est-ce qu'on a à s'attacher aux choses qui sont sur la terre? Non. Souvent, on s'attache à nos maisons, nos compensions, notre retour, on s'attache à notre belle-mère. Ça paraît vrai. Moi, je l'aime, ma belle-mère. Elle file, ma belle-mère. C'est vrai en plus, même pas de passe. Je me suis attachée avec elle avec la terre. Bien, les premières années, je voulais me détacher, mais j'ai acheté une maison avec elle. Ça fait que, elle est pas pire. Mais, on s'attache à nos choses. Et voulez-vous que je vous prouve qu'on s'attache à nos choses? je vais t'enlever toutes tes autos de demain matin. Tu vas m'en regarder avec tes petits yeux. Tantôt, tu vas la ramener dans le cours. Je vous enlève tout votre fonds de pension. Messieurs, je vous enlève votre fonds de pension demain matin. peu importe les jeunes enfants. Annie, je t'enlève tes enfants de demain matin. Je vous ai déjà donné un peu. OK. C'est ça qui me sauve le stress. C'est bien. Est-ce que nos enfants sont à nous? Oui. Vos enfants sont-ils à vous autres? On va être. Si je vous les enlève, c'est ce que vous allez me dire. Ça ne marchera pas longtemps, je pense. OK? Il y en a un qui va me graffiner et l'autre qui va me frapper. Je vais me frapper. C'est le graffiner qui est frapper. Voyez-vous, nos enfants ne sont pas amis. Et on s'attache à ces autres-là. Mais on ne devrait pas. Mais humainement, par là, on s'attache pareil. On les aime. Mais on est supposé d'être des voyageurs temporaires sur la terre. Ils rêvaient de son voix dans le film de Moïse qu'il y avait toutes les cargaisons que le scie, puis il y avait le meuble, le TV, le frigidaire, le salaire. Non, il n'y avait pas ça. Mais il y avait plein de stocks. Mais comment est-ce qu'il fallait qu'ils partent, les Israélites? S'il y avait tout le stock-là, il y aurait-il eu besoin de demander à Dieu de manger puis de boire? Non? On voit ça dans le film. Mais là, avec quoi qu'ils partaient, là? Ils partaient avec pas grand-chose. Mais il y avait la foi en Dieu. Ils marchaient comme pèlerins, comme voyageurs. Donc, si nos choses sont enlevées, c'est que l'on va dire. Paul les disait, si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et avant d'arriver là, je peux vous dire une chose, c'est dur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, ça ne m'appartient pas. Je suis un voyageur. Je suis pèlerain. Si je m'en vais en Chine dans deux semaines, je ne sais pas grand-chose qui m'appartient là. Les souliers, mon linge, ma clé pour rentrer chez nous, et mon cellulaire, peut-être, il n'y aurait pas grand-chose. Il faut se considérer comme ça. Et on va finir. Et vous la mangerez et vous le mangerez à la hâte. Tournons à Colossiens, chapitre 4, verset 5 et 6. Et on va terminer avec ceci. Colossiens, chapitre 4, verset 5 et 6. C'est-tu ça? Non. Pas en plus. Pas en plus. Tournez, s'il vous plaît, dans Ephésiens, chapitre 5, verset 8 à 17. Ephésiens, chapitre 5, verset 8, à quoi? 17. À 17. La première portion, le joli, on va y aller au verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et là, le terme est là. À racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élégrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous pouvez au contraire remplir de l'esprit. Entrez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Mais là, il dit racheter le temps. Racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Qui connaît les balances à pivot? Deux plateaux avec des chaînes et que là, tu mets un poids. Ça, c'est des vieilles, vieilles, vieilles balances. OK? Ça va être joué pour ça? Ça fait longtemps que ça existe. OK? Mettez-vous ça dans la tête avec ce terme-là. Racheter le temps. Et là, il disait de manger la pâte à la hâte. Dépêche-toi vite. On parle de vitesse. Racheter le temps. Comment ce qu'on peut faire pour racheter le temps? Et ça, c'est une notion qui est totalement abstraite pour nous. Parce qu'on dit souvent l'expression « Ouais, le passé, c'est le passé, ce que j'ai fait hier ou dans mon ancienne vie. » Bien, je ne peux pas racheter les erreurs que j'ai faites. En êtes-vous vraiment sûr? Oui? C'était correct avec Colossiens 4, verset 5. Parfois, dis-le donc. Ça dit « Conduisez-vous avec sagesse enversé du dehors et rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâces assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » OK, bon, c'est correct. Rachetez le temps. Par deux endroits dans la parole de Dieu et nous dit de racheter le temps. L'exemple de la balance. Et là, on n'est pas en train de partir d'une nouvelle religion que... Bon, quand j'étais plus jeune ou dans mon ancienne vie comme chrétien, j'en ai accumulé des affaires de pas bien. Si je vous demanderais à chacun de lever la main, dites-moi une niaiserie que vous avez faite quand vous étiez jeune. Prenez ça. Rambin dit. Prenez ça et mettez ça dans la balance. La balance... Comment? La chaîne sera passée solide. La chaîne sera passée solide. Exactement ça. On en a mis, on en a mis, on en a mis, on en a mis, on en a mis. Comment est-ce qu'on pourrait bien faire pour racheter ça? Racheter le temps. Par l'amour de Dieu? Comment? Par l'amour de Dieu? Non, on parle d'action. Et là, l'idée n'est pas de « Ok, je vais faire beaucoup de bonnes actions et là, devant Dieu, il va y avoir un contrebalancement, bon, tout ça. Non. tu sais que dans ta vie passée, dans ta vie non-chrétienne, tu as un oeuvre épais, tu as un oeuvre épais. Donc, maintenant, pour faire changement, prends des bonnes actions puis malandon à l'autre bord de la balance. C'est ça que ça veut dire qu'acheter le temps. C'est pas pour être plus agréable aux yeux de Dieu. Mais avant que tu agissais comme ça, et peut-être que l'exemple de la balance est moins bonne, mais avant que tu agissais comme ça, tu mentais, tu étais alcoolique ou tu faisais toutes sortes de foleries, donc maintenant, rachète le temps. Et pourquoi? Pourquoi racheter le temps? Oui? Comme l'exemple de Paul, ça peut passer. C'est ça. C'est ça. Avant, Paul était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Là, il dit maintenant, je regarde toutes choses comme de la boue. Et maintenant, je regarde en avant et là, maintenant, je vais remplacer le mal que je faisais, les choses que je faisais de travers, puis je vais refaire le bien. Et c'est ça que ça veut dire racheter le temps. Autrement dit, le temps que tu as perdu dans toutes sortes de foleries dans le monde, dans le désert de ce monde, bien là, aujourd'hui, rachète les dents. Si tu volais, ne vole plus, travaille, prends ton argent et donne-en à ceux qui en ont besoin. Je ne pense pas juste à toi, je pense à d'autres personnes. C'est ça que ça veut dire racheter le temps. Et la parabole que Christ a enseignée des ouvriers qui arrivent à différentes heures, il y en a un qui a travaillé toute sa journée, puis d'autres qui a travaillé une heure dans sa journée, va avoir la même récompense que ceux. Puis là, Christ dit, vois-tu pas que je suis bon? Vois-tu pas que je peux faire ce que je veux avec mon argent? Je peux en donner à quelqu'un qui a travaillé une heure le même salaire que toi qui a travaillé toute la journée. Ça, je peux le faire. Et dites-vous une chose, même si vous avez dix ans de vie chrétienne et qu'après ça, vous mourrez et vous allez auprès du Seigneur, le dix ans de votre vie chrétienne, ça, Dieu le saurait en premier que vous allez avoir dix ans de vie chrétienne seulement, ou vingt ans, ou trente ans. Mais là, si vous avez pleinement vécu et vous avez racheté votre temps, Christ va vous donner une pleine récompense parce que vous aurez vécu pleinement toute votre vie. Donc, il y a une possibilité pour ceux qui sont venus tard dans leur vie au Seigneur d'avoir une pleine récompense s'ils décident volontairement de racheter le temps, d'en mettre dans la balance de plus en plus pour pleurer Dieu pour que sa gloire resplendisse au travers de vous. Prions. Et, avant de finir de prier, la Pâque fallait que soyez vite à la hâte. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous, dépêchez-vous de travailler à l'œuvre de Dieu de plus en plus à l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu et Père, merci de cette bonne parole. Merci de ces exemples dans l'Ancien Testament. Je te demande d'ouvrir de plus en plus notre intelligence spirituelle afin qu'on puisse discerner les profondeurs de ta parole. Mais surtout, après les avoir discernés, on te demande, Père, de pouvoir littéralement les appliquer dans nos vies. De passer de la théorie et de la pratique. De la pensée aux actes. Des paroles, aux gestes. Seigneur Dieu, pardonne-nous d'être consacrés, de voir l'essentiel. De voir l'essentiel. Qu'est-ce qui t'honore? Qu'est-ce qui te glorifie? Qu'est-ce qui est important à tes yeux? On sait que cette vie-là passe vite, très vite. Et qu'on se fatigue pour des stupidités dans nos vies. Alors, Père, donne-nous de concentrer nos regards, nos yeux sur l'essentiel. Christ, notre Pâtre, nous a donné un exemple à suivre. Alors, donne-nous, par ton esprit qui s'inquiète, de le suivre et de comprendre les principes dans lesquels tu veux qu'on marche, Seigneur. selon ton fils Jésus, comme moi. Amen. Amen. Sous-titrage